Musique de générique Je suis bloqué Je voulais d'abord Vous montrer les niveaux secrets Pour qu'on puisse Débloquer des nouvelles armes De nouveaux trucs etc Mais là on va d'abord essayer de En fait on va aller jusqu'au Comment dire Jusqu'au Je trouve pas les mots Mais on va aller au plus près du boss On va déjà passer cette énigme Et après on verra Là on a débloqué les rouges Mais donc J'imagine qu'on a pas besoin des jaunes Quelque chose me dit que voilà Ça on le reprend et on va aller le mettre de l'autre côté Pourquoi on irait le mettre de l'autre côté en fait Bah non C'est ça qu'il nous faut On se moque du jaune Ok j'ai voulu prévoir alors qu'en fait ça ne servait à rien Donc ça on le replace Parce que là on peut s'en aller d'ici Y'a pas de problème On peut s'en aller d'ici sans problème Et là on descend Et on prend le verre Sans souci Comme ça on va pouvoir poser la pierre Attendez ça c'est quoi Ok on commence à faire monter le truc Mais pas assez Donc il va falloir faire de l'autre côté Et y'a pas de coffre C'est bizarre cet endroit Y'a pas de coffre C'est juste une petite zone comme ça Et donc là il va falloir faire baisser Ah non mais attendez mais Je me suis bloqué là les amis Quoi Je me suis bloqué Et comment je fais moi Attendez dans Dans Mario et Lapin Crétain On peut se bloquer Mais attendez mais c'est un jeu Mario Y'est pas censé avoir de bug pareil Je suis bloqué les amis Bon heureusement les amis On est jamais vraiment bloqué Puisque de toute façon Bah quand on quitte le niveau Enfin on peut faire pause Quitter le niveau et revenir Mais c'est quand même mal fichu Enfin je veux dire J'avais pas l'habitude Dans un jeu de Mario De voir des bugs comme ça Normalement y'a jamais aucune énigme Dans laquelle on peut se trouver bloqué Donc là où est-on Ok Là il avance pas tout seul Mais il avance tout doucement En tout cas qu'est-ce qu'il se passe Et bah voilà Donc là les amis c'est certain C'est le boss final qui se trouve ici Donc on ne va pas faire le boss final cette fois Tout simplement parce que Je pense que je peux le faire Peut-être Mais on est allé assez vite Jusqu'à la fin du jeu Et donc j'ai envie qu'on fasse Les niveaux secrets Parce qu'il paraît qu'on peut gagner Les super armes là-bas Et en plus on gagnera de l'argent Comme ça ça va me permettre De pouvoir acheter de nouvelles armes Pour mes persos Et de les booster Donc je vais revenir dans le premier monde Et je vais essayer de trouver Le niveau secret Et on va le faire dans cette vidéo Et dans la prochaine On fera encore un niveau secret Puis dans donc Pas la prochaine vidéo Mais la suivante Et bah on fera ensemble Ça on peut toujours pas le faire Bah on fera ensemble Et bien le boss final Et bien les amis Me voilà de retour A l'île des bambous Donc c'est le niveau 4 Du premier monde Mais j'ai remarqué Un autre truc en fait Alors je veux dire J'ai vu Qu'il y avait Un pont auquel je suis pas allé Mais j'ai aussi vu Qu'il y avait un coffre Que j'avais pas eu Je sais pas trop comment l'avoir Attendez Ça On a déjà activé ce bouton Parce que là voilà Il y a un coffre Que j'ai jamais eu Et donc je sais pas trop Comment on y va Ça je sais même pas Si je l'ai déjà eu ce truc là Parce que Cet anneau Attendez Là on y est déjà allé J'imagine que non On a jamais activé ce truc là Mais attendez Ça veut dire qu'il faudrait Ah bah ok Là il y a un bouton bleu What ? On avait jamais fait ça Bon ok tant pis C'est pas grave On a activé le bouton bleu Une fois qu'on a activé le bouton bleu On peut activer le jaune Et une fois qu'on aura activé le jaune J'imagine qu'on pourra activer le rouge Enfin je sais pas Je me dis hein Mais tant qu'à faire Vu qu'on a pas eu le coffre Autant essayer de l'avoir Ça ça nous emmène où donc C'est ça la question Allez Allez-y Mario le dit Bim Ok Et donc c'est là qu'ils activent le rouge Donc c'est très bien Alors le rouge Ça nous permet d'aller ici Où il n'y a rien du tout d'ailleurs Attendez Là-bas on peut y aller Attendez Je vais aller dans ce tuyau là D'amène ici Mais il n'y a rien là Et il va peut-être y avoir une pièce justement Parce que comme il y a un anneau A mon avis Ça va nous apporter quelque chose là-bas Ça fait plaisir de revoir cette zone Ça fait super longtemps qu'on n'y est pas venu Ça fait plaisir de la revoir Oh une petite pièce Super Oh Oh qu'est-ce qu'ils font Eh Vous pourriez nous aider à sauver le royaume champignon Au lieu de paresser Eh oh Non je crois qu'ils s'amusent bien à faire ça Ils n'ont pas envie d'aller sauver le royaume champignon Alors Donc ça Ok on va commencer par s'équiper de ça Donc là Une pièce rouge Une autre Voilà je me dis bien que Attendez mais je ne vais pas toutes les avoir les pièces rouges Parce que là Il y en a peut-être une là-dedans Mais bah non Même pas Voilà comment ça sert d'aller là Je ne sais pas trop En tout cas il y a une pièce rouge ici Sixième Il y en a une autre là-bas Mais attendez mais il va me manquer une Ah elle est là-bas Bon J'ai plus le temps J'ai plus le temps Autant y aller Enfin revenir Allez allez Ok C'est pas bien difficile Mais là en fait ça ne m'aide pas Enfin je veux dire Très bien Je vais récupérer des pièces rouges Super Mais c'est pas pour ça à la base Que je faisais ça Moi c'était pour avoir le coffre qu'il y avait de l'autre côté Bon c'est pas L'anneau va me donner quand même des pièces Mais Enfin va me donner quand même une arme Mais Six Faut aller me rencule là Ah non Elle est là Allez allez Plus vite que ça Plus vite Et voilà Super Oh bah ok C'était là où apparaissait le coffre Très bien Mais ça m'aide toujours pas Aller là-bas Ça doit être plus tard Là-bas il y a J'en sais rien Ah c'est peut-être plus tard dans le niveau qu'on y va Bon en tout cas On va dire que je ne peux pas pour le moment Ou alors il faut peut-être que j'avance et tout Mais on va pas avancer parce qu'on est pas venu pour ça On est venu pour faire le niveau secret Donc c'est ce qu'on va faire ensemble Héhé J'ai même pas vu ce que c'était pour qui Mais bon c'était une arme du premier monde Donc comme c'était une arme du premier monde A mon avis ça doit pas être une arme extrêmement puissante Bon et donc voilà On pouvait pas aller dans le niveau secret au début Simplement parce qu'on avait pas encore la technique Mais là maintenant on va pouvoir y aller Donc allez C'est parti Marie-Luigi Parcourons ce pont De l'île des bambous Et on arrive au premier niveau secret Monde 1S Le pont caché Ok en plus il y a un super coffre Avec combien de trucs ? 5 X-Porn Vous allez vous rigoler C'est rien du tout 5 Oh oh Ah j'ai plus beaucoup de batterie Va falloir que j'aille changer Je ferai ça au moment où on arrivera devant le niveau je pense Attendez Enfin au moment où on arrivera au QG de combat je pense Je le ferai à ce moment là Mais alors là à mon avis il faut créer le pont Mais comment on peut le créer ce pont ? Bon faut peut-être d'abord commencer par faire ce combat là Donc allez Allons voir ça Allez premier combat Qu'est-ce que c'est ? Vaincre tous les ennemis Oh ça ne paraît pas bien compliqué ça C'est des ennemis de base Des démolisseurs Des Jiggy peut-être Oula par contre il y a du monde Il y a du monde Et en plus ils sont en hauteur là Ah ouais Bon Je vais changer d'arme quand même Je me crois beaucoup trop dans le jeu J'ai dit que j'allais changer d'arme Alors que je change de manette Bon 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 Non mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça Parce que regardez Ils n'ont pas beaucoup de vie en fait les persos Donc ça va le faire je pense Par contre attendez On va y aller avec qui ? C'est ça aussi la question Elle est bien cette équipe Mais attendez Ah je n'ai pas besoin de l'ampirisation quand même Pas pour ces ennemis là On va y aller avec Lapin Yoshi Sélection d'armes Non pour l'instant on va rester avec nos armes de base On n'a pas besoin de faire tant de dégâts que ça Comme je vous ai dit Ça va être assez simple je pense Donc attendez par contre Ce que je me demande c'est Est-ce qu'il y a moyen de sauter tout là-haut là Enfin c'est beaucoup trop je crois Attendez mais vous voulez dire que je vais tuer en un coup les ennemis comme ça ? C'est trop facile Ah il y a peut-être moyen Attendez parce que là lui je le tue en un coup Directement Attendez c'est un peu trop facile là Et alors Lapin Yoshi Héo Attendez Lapin Yoshi Vas-y Donc lui il sera mort aussi Et ensuite Lapin Yoshi on peut l'envoyer ici Ouais bah attendez non ça va être facile Ça va être facile Parce que là lui à mon avis ça va pas être très difficile de le tuer Avec Mario et Luigi Avec leurs attaques héroïques Là ça devrait se faire assez facilement Il aime sans ça en fait Non mais ça va être abusé Ça va être abusé de facilité en fait Là Je devrais me cacher là je pense On va pas me faire avoir par les autres Bon allez Mettons nous là Alors on va commencer par faire tirer Ouais Euh Mario peut-être Attendez Ouais Mario il le tue hein Oh vas-y Mario Ok vas-y finis le directement Comme ça c'est pratique Il y en a déjà un en moins Beaucoup plus simple que je le pensais Toi Luigi tu peux le finir Ouais tu le finis aussi C'est abusé Bon bah allons-y Toujours hein Allons-y Puis ensuite Lapin Yoshi Ok D'accord Ça l'a complètement Envoyé rebondir en plus Et alors Lapin Yoshi À mon avis ils sont trop loin Ils sont trop loin Parce que Lapin Yoshi Fasse quoi que ce soit En plus Lapin Yoshi Va sûrement se faire taper Donc écoutez On va finir en faisant Les trucs héroïques Même si je suis pas sûr Qu'il soit à la portée de Mario Sait-on jamais En tout cas ils seront à la portée de Luigi Ça c'est quasiment sûr Et bah écoutez Allons-y C'est la fin du tour Allez Vas-y Luigi Bim Il est mort Et l'autre Il bouge ou pas Et bah voilà Ok C'est fini En un tour C'était tout simple En même temps c'est le premier monde En un tour sur cinq Sérieusement Vous vouliez que je fasse ça En cinq tours En cinq tours Le truc Il fallait vraiment le faire exprès Bon Alors par contre C'était que le premier combat Rien dit que le second combat Va être tout aussi facile Je ne sais pas Leçon de Bip O Ok Très sympa de me donner deux coffres Merci Et donc là Lapin Donkey Ah J'avais pas l'illustration De Lapin Donkey Depuis tout le temps Très bien Et bah voilà Là on va pouvoir aller au niveau suivant Bah au combat suivant Parce que là je vois qu'il y en a un combat Qui a l'air un petit peu plus compliqué aussi Qu'est-ce qu'il se passe là ? D'accord Ah oui ok On continue Ah Ça va être en trois combats en fait Parce que là genre on va arriver au combat suivant Puis après à la fin Ah quoi qu'il n'y aura pas de combat là Bah il y aura juste des armes Ok Bon Allez les amis C'est parti Qu'est-ce qu'on a ici ? Vaincre le mini boss ? Quoi ? Il nous ressorte la plante piranha là ? Il est où ? Oh bah oui mince Non ça va pas être si difficile que ça si J'ai un petit peu peur Ah j'aurais peut-être pas dû prendre ces persos là Mince Bon c'est trop tard maintenant Mais ouais j'aurais peut-être pas dû prendre ces persos là Comme j'ai dit c'est trop tard de toute façon Il n'y a rien à faire là Bon allez c'est trop tard Tant pis Bon Vas-y Parce que là en fait ce qui me fait peur C'est que Luigi n'a pas beaucoup de vie en plus Ok tu peux lui tuer lui Ça c'est cool On se dit qu'il peut planquer là Luigi on pourrait le planquer là-bas Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup Mais bon on ira le planquer là De côté Enfin on le mettra de côté on va dire Alors Ouais vas-y Luigi Tu vas te mettre Ici Comme ça il ne faudra pas toucher par grand chose Vas-y Luigi Il sera sûr de ne pas se faire toucher d'ailleurs Non Attendez il est comment le terrain là Parce que la plante elle est là En plus elle est en hauteur la plante Elle a combien de vie la plante Elle a 300 Oh c'est bon en deux coups elle sera morte Ouais non ça va aller Euh Mario Tu le tues en un coup Bah très bien alors vas-y Fini le Bim Avec un rebond en plus Euh Qu'est-ce qu'on va faire Parce que là je me dis Est-ce que ça vaut le coup quand même J'aimerais bien faire un critique Allez Essayons de faire un critique Et bah non C'est pas un critique malheureusement Parce que là il va venir vers nous Bon il va pas mourir Mais il va quand même venir vers nous Ah j'aurais peut-être dû faire ça au début Parce que Luigi aurait peut-être pu lui faire un coup en fait Bon tant pis Luigi Luigi Qui est-ce que tu peux attaquer ? Personne Bah avec ça tu peux attaquer quelqu'un Tu peux tuer deux personnes Bah vas-y ça vaut le coup quand même De tuer deux personnes Luigi On va quand même pas On va pas rigoler Et bim Voilà En plus il y a une cover Qui a réussi à survivre C'est très bien Bon bah écoutez Luigi Quelle est sa portée Sa portée Ouf Luigi Bon vas-y Luigi Fais ton regard d'acier Parce qu'avec ta portée C'est bon tu l'auras je pense Et Mario 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 Bah Mario Vas-y Regard héroïque Parce que lui Il faut s'en débarrasser aussi Bah quand même pas qu'il nous tue Ce serait bête quand même Allez Allons-y J'ai un petit peu peur quand même De Qui tire là Allez Luigi Ok Wow rebond Non Bah Luigi Pourra pas le refaire Mince Ah c'est un peu dommage ça Parce que Luigi Pourra plus r'attaquer Bah tant pis Au prochain tour On va les avoir On va les avoir Il n'y a aucun soucis Parce que là regardez Enfin on va l'avoir Pas les avoir Il n'y en a qu'un seul On peut lui faire On peut lui faire des Enfin des Des charges à lui Je savais pas Bon Donc là on va déjà Commencer par lui faire Quelques dégâts Je pense qu'on va le finir Avec Lapin Yoshi Lapin Yoshi Qui fait combien de dégâts là Allez vas-y Envoie ta mine Allez ça fait plaisir Vas-y Je la trouve drôle Enfin la grenade plutôt Bim Et voilà Comme ça on sera Débarrassé du mini boss En combien En deux tours sur six J'aurais dû plutôt Le faire à cette époque Les niveaux secrets En fait à cette époque J'y serais sûrement arrivé Bah Avec plus de challenge On va dire Là il n'y avait pas vraiment De challenge en fait En plus je ne gagne pas Beaucoup de pièces Je gagne 300 pièces 400 pièces Bon je gagne des orbes au moins C'est cool Des armes en or Rutilantes T'attendent au QG de combat Ah c'est cool ça Des armes en or Ah ouais Stylé Bon On récupère tout ça Maintenant on continue notre route Bon on n'a pas énormément de pièces On a combien de pièces maintenant ? On en a 4400 Bon Ça va pas nous permettre D'acheter beaucoup d'armes Ça va nous permettre À nous préparer Tranquillement Donc là on va arriver Au dernier coffre Puis ensuite on va retourner Au château de la princesse Peach Pour aussi de voir Ce que valent Nos nouvelles armes Allez Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Encore des orbes ? Super Combien ? 20 orbes Ah très bien Très bien Et là Qu'est-ce que c'est que ça ? Lapin d'Anké Mais Ah c'est le modèle doré Ah ok c'est pas l'illustration C'est le modèle doré Enfin le modèle Ok Bon On va revenir Non c'est pas le QG de combat Qu'il faut faire Il faut revenir Au château de Peach Puis non On ira voir les armes À la fin de cette vidéo Quand on aura terminé Le prochain niveau secret Et bien apparemment Le niveau secret se trouve Par ici Donc essayons de voir ça Déjà là Il y a un truc qui nous permet de porter Mais attention Attention Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord Ça c'est bien Ou c'est pas bien ? C'est bien non ? Attendez Là on peut aller sur le jaune Ce qui fait Accès à un coffre Ok Accès à un premier coffre D'accord Oh Des orbes en plus C'est cool 5 orbes de puissance Bon bah c'est pas grand chose 5 orbes de puissance Mais on va dire que c'est toujours ça Et là Ah non Parce que là je dois l'emmener sur le bleu Puis j'imagine après sur le rouge Parce que le bleu What ? Ah oui d'accord C'est pas grave Parce que j'imagine que le bleu va nous donner un premier truc Et le rouge nous donnera un autre truc Non ? Sûrement Ok Et donc là Mais attendez Mais non parce que là il va être bloqué le truc Non ? Bah oui Je peux descendre moi ou pas là ? Parce que là il est complètement bloqué Moi je peux pas descendre là Moi je peux pas descendre Comment on fait pour le pousser ? Ça doit être évident C'est juste que ça m'a pas encore traversé l'esprit Est-ce qu'on va pas le pousser comme ça ? Non ? Parce que là il faut bien que j'aille derrière pour le pousser Parce que là si je fais ça Il retombe Voilà Voilà il est retombé là What ? Mais non mais attendez vous rigolez C'est forcément évident ça Là je peux plus le pousser Il est en bas donc je peux plus le pousser Il n'y a pas un autre truc quelque part ? Il n'y a pas un autre interrupteur ou un truc comme ça ? Non non pas du tout Pas du tout Bah eh Attendez c'est quoi la blague ? Il y a peut-être moyen de faire monter les deux à la fois Alors pour faire monter les deux à la fois Il faudrait une deuxième statue Y a-t-il une deuxième statue dans le coin ? Ah oui on a une là-bas Tiens Ok C'était ça la solution C'est d'aller chercher la deuxième statue Ohlala Il fallait y penser Il fallait y penser Parce que généralement pour les épreuves Enfin pour les énigmes dans ce jeu Il faut rarement faire autant de mi-tour pour aller chercher un truc C'est pas Ah bah je me plains pas C'est pas difficile C'est juste que ça arrive rarement Bon allez allez vas-y Écroule-toi Écroule-toi Enfin descend descend Il faut des zooms sur les trucs comme ça Alors qu'on s'en moque On a bien compris comment ça marchait Thème de la tour 2 Mais quelle tour ? De quelle tour parle-t-il ? Ah Allez Voilà le mécanisme On a tous bien compris comment ça marchait Et là on sait ce que ça va faire Ah bah voilà Il est là bas niveau secret On le voit au loin Donc là ça veut dire qu'on va se re-combatre contre le grand golem Oh non Le grand golem il était quand même assez chaud Oh par contre j'ai hâte Parce que le prochain épisode ça veut dire qu'on va se re-combatre contre le fantôme Et sauf que le fantôme cette fois Il aura peut-être une nouvelle chanson à nous chanter Ah c'est très cool ça Ah j'ai hâte Ah j'ai trop hâte Allez allez Donc là on va se dépêcher de le combattre lui Comme ça dans la prochaine vidéo il va y avoir un truc super cool je pense Bon la gorge cachée On va récupérer tous les secrets C'est quoi là ? Thème de la tour 3 Ah non dans le feu du combat Une petite pièce Oh C'est pas une petite pièce C'est beaucoup de petites pièces Enfin en fait elles sont grosses les pièces dans le monde de Mario C'est pas pratique de les mettre dans notre poche parce qu'elles sont tellement grosses Euh Alors attendez Est-ce que c'est le genre de niveau Oh mince Il y a la tornade Oh Le colique du sorbet Oh c'est tout ? C'est juste ça le niveau Attendez si c'est juste ça ça va être facile Enfin pas un peu trop facile Attendez QG de combat Qui peut faire plein de charges ? Parce qu'il y a ça aussi qui compte là Euh Lui il peut faire plein de charges Donc on va en avoir besoin Et toi tu fais plein de charges mais tu fais pas beaucoup de dégâts Ah ça tu fais des charges explosives Non ce serait bien d'avoir ça Parce que la sentinelle ça peut être cool Mais elle aussi elle a une sentinelle Donc allez on va y aller avec elle C'est rare que j'ai deux lapins crétins ensemble Mais bon Il faut bien que ça arrive de temps en temps Donc allez on y va Donc la sentinelle de elle Attendez Faut pas faire de dégâts Mario non plus Donc on va faire d'abord avancer Mario Mais si je me mets là Mario il peut faire des dégâts à tout le monde non ? Oui mais après Mario il va recevoir des dégâts Donc il vaut mieux pas que ça arrive Ensuite Vas-y Et Mario tu peux te mettre là-bas Ah mais attendez mais Mario il est pas assez loin là Il va se faire toucher par l'explosion Bon c'est pas grave c'est une petite explosion quoi C'est rien de si grave en fait D'ailleurs j'aurais peut-être même pas besoin de m'en servir du truc Regardez parce que Ah bah si il se fait plus avoir Donc allez vas-y comme ça là tu Normalement tu tues tout le monde non ? Il y en a peut-être un qui restera en lit Ah bah non Tout le monde est mort Parce que coup critique Super Bon on récupère tout ça Très bien Et là il reste juste un petit ennemi derrière Ça va vraiment pas être bien compliqué Je suis sûr qu'on le tue lui non ? Attendez C'est hors de portée t'es sérieux ? Sérieusement c'est hors de portée On va le mettre ici Et est-ce qu'avec le canard J'arrive à détruire ? Bah ouais mais mince Bon tant pis Ah attendez mais là on le fait bouger Ouais c'est cool si on le fait bouger Parce que maintenant il est plus ouvert Enfin il est plus protégé Donc allez c'est bon là on va le tuer Parce qu'en fait ce qui me dérangeait c'était la couverture Parce que tant que la couverture était là Oh bah en plus coup critique d'accord Tant que la couverture était là En fait c'était pas sûr que Mario le tue Et si Mario le tuait pas Bah on allait prendre des dégâts bêtement Bon tranquille Un petit combat assez facile Attendez y'a déjà un autre combat sérieusement ? Vaincre le miniboss Et bien voilà Donc là il va y avoir Il est où ? Ah c'est Eh mais non c'est le miniboss Là c'est pas le boss définitif Ah c'est dommage Ah c'est dommage J'aurais bien voulu me refaire le golem Sur une autre map Bon tant pis Bah par contre ça va peut-être pas être fantôme Donc la prochaine fois Attendez elle est comment la map là ? Ok Ah ah Non ce serait bien peut-être là pour le coup d'avoir Luigi Luigi peut tirer loin Là ce serait cool de l'avoir Et après qui est-ce qu'on va prendre ? Là tu peux aussi faire des dégâts à pas mal le monde Là aussi tu peux faire des dégâts à pas mal le monde Il faut pas Il faut pas le négliger Je ne sais pas la tête que j'ai fait Euh Allez on joue pas souvent avec lui Donc allez Non Bon allez on va jouer avec lui Allez Je l'aime pas trop la map de Luigi Mais vu qu'il a vampirisation Il est quand même ultra cool Donc ça c'est bien Donc Parce que là tu peux faire des dégâts à tout le monde Le problème c'est que Voilà Il s'est un petit peu trop loin pour le moment Et lui il est caché Euh Là tu peux faire des dégâts Ouais vas-y tu fais des dégâts à tout le monde Donc ça c'est cool Allez Vas-y on commence par ça Très bien Bim Ça fait des dégâts à tout le monde Ça c'est cool Ensuite Euh Mario 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 Qui fait le plus de dégâts 155 165 Et toi Bah c'est toi qui fait le plus de dégâts Donc Mario Bah quoi Comment ça tout le monde est hors de portée là C'est quoi cette blague Mario faudrait qu'il détruise cette couverture Bah ouais mais il la détruira pas en un tour par contre Bah c'est quasiment sûr qu'il la détruise pas en un tour Bon allez vas-y Mario avance quand même On va détruire la cover petit à petit On a pas le choix Non on a pas le choix On a pas le choix de toute façon Vas-y Mario Ok Bah elle est du tout de suite la cover ou quoi ? Ah bah oui bah c'est cool Donc vas-y Luigi Déjà tu récupères Les piécettes Et puis ensuite Luigi On va l'envoyer On va le planquer ici Luigi On va le mettre ici Luigi Comme ça déjà il va pouvoir lui tirer dessus Et après avec le truc héroïque Normalement ils devraient tous faire beaucoup de dégâts Donc ça c'est cool Je vais l'activer aussi pour Mario Vas-y Mario Ah Mario j'aurais peut-être pas dû C'était peut-être un petit peu trop tôt Ce qui me paraît souvent les démolisseurs Bon tant pis Ah dommage qu'on ait pas fait le coup critique Bon je vais commencer à avancer Vas-y tranquille Pas de soucis Pas de blême Et ça tu n'auras personne de toute façon Donc allez Autour de l'ennemi C'est eux qui commencent par avancer Mince Ah bah il sort de portée D'accord Et il reste hors de portée Ah bah c'est dommage ça par contre Parce que avec le pouvoir de Luigi Malheureusement il va pas Il va servir à rien du tout Vas-y Luigi encore Mario Ok bon Dommage Parce que finalement Leur regard héroïque Il aura servi à pas grand chose Bon Luigi Tu peux commencer à avancer Tu peux te mettre ici Tranquillement Et après eux Tu vas tous les exploser Normalement les démolisseurs Ils vont pas faire long feu Parce que là Ah mince T'en tue qu'un seul Ah mince Et toi quand est-ce que tu pourras réutiliser dans un tour Ah mince Bon on va s'occuper de lui non Allez on va s'occuper de lui Allez Luigi Bim Critique C'en est fini Bon Mario et Sam Malheureusement il va pas faire grand chose en fait Parce que là les ennemis sont quand même un petit peu trop loin Trop puissant J'ai rien de monté là Non bon allez On va se mettre là Et lapin Luigi What Quoi Il a un regard héroïque lui Sérieusement Ah je le savais pas Bon l'autre il a Bon bah si je le mets là Il se retrouve quand même à la portée des ennemis là Bon on va le laisser là Il est très bien là où il est Allez Bon on va commencer à avancer Allez-y Ah mince Et ils peuvent commencer à avoir Mario de là où ils sont Ouais là ils l'ont pas eu Très bien Et là tu peux l'avoir ou pas Non tu peux pas l'avoir Ce qui me fait un petit hopper c'est lui Parce que lui il est placé dans un endroit très étrange Dans un endroit où c'est vraiment pas facile de l'avoir Bon Ah ça tue pas tout le monde Ah ça tue pas tout le monde Il y en a un qui restera encore en vie Malheureusement Bon tant pis Il va pas vers long feu non plus Faut pas Faut pas abuser Mario Ah Mario il a miel Ah chaud 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 Bon bah vas-y Tue-le avec ça Y'a pas trop le choix Allez Luigi Allez Ah oui bon si tu veux Si ça te fait plaisir Sauf que la caméra elle est un petit mal placée Et voilà Il est mort Bon Lui c'en est fini Maintenant comment on va faire Pour faire des trucs cools quoi Bah il va mourir en un tour Mais non L'ennemi va pas le tuer en un tour C'est quasiment sûr Bon vas-y Luigi Vas-y Luigi Alors Luigi on peut le placer là On va le mettre là Luigi Bah oui on va le mettre là Luigi Parce que de toute façon Avec le regard héroïque Il va le tuer l'ennemi En un tour je pense Mais ouais Bon peut-être pas en fait Bah oui bien entendu Il peut tirer sur personne Et lui non plus de caler C'est parti Toi bouge s'il te plaît bouge Et vas-y Luigi yes encore une fois Non Ah si encore Et voilà Et bah c'est terminé C'était pas bien compliqué Yeah Parfait Et donc là On a terminé ce niveau Oh bah c'est bon On va encore gagner pas mal de pièces Bon pas grand chose 200 200 200 On va gagner 600 C'est ça Alors un peu plus quand même 900 Bon par contre c'est les orbes Les orbes on va en avoir beaucoup Ça on va bien pouvoir les placer Encore des armes en or C'est très bien On va vraiment être paille là Pour battre le boss final Hum Attendez Mais attendez Y'avait pas une statue quelque part Ah mais si la statue est de l'autre côté Eh fallait la chercher la statue quand même Attendez C'est bon on avait ce niveau Pour s'en aller Sans récupérer Tous les trucs secrets Voilà Elle était là-bas La statue on pouvait pas la récupérer Avant de faire le haut niveau malheureusement Qu'est-ce qu'il tient dans la main ? Il tient un joyau Un cristal J'en sais rien On dirait les cristaux de Crash Bandicoot J'allais dire on dirait les cristals Oh là 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 Heureusement que je l'ai pas dit Sinon ça serait resté dans les mémoires Encore une fois Kervano dit toujours n'importe quoi Alors Très bien 20 orbes de puissance Et Qu'est-ce que c'est ? Ok frigo géant Ok très bien Et donc là c'est bon on a tout eu sinon de l'autre côté ? Bah peut-être que oui Voyons voir là on revient à la zone Et je crois qu'on a tout eu Et bien oui on a tout eu Donc écoutez les amis Je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo de Mario et Lapin Crétin Je vais juste aller vous montrer les armes quand même Même si on va pas les acheter je pense Parce qu'on les achètera dans le prochain épisode C'est dans le prochain épisode qu'on se préparera à tout en fait je pense Une fois qu'on aura toutes les armes Donc allons voir Comment elles sont ces armes ? Allez Spony Trop mignon C'est ici Ouais c'est ici les armes Bah attendez pourquoi je suis revenu ici ? Finalement on a pas besoin de revenir ici Les armes on peut les voir normalement du truc Bref tant pis c'est pas grave Donc Mario C'est ça l'arme dorée ? Bah non c'est pas ça l'arme dorée C'est ça l'arme dorée ? C'est nul ? Attendez Elle est où l'arme dorée ? Ah mais attendez mais Il y a des armes dorées qui sont nulles en fait Ah les armes dorées c'est pas forcément des superbes armes en fait Genre Peach C'est ça l'arme dorée ? Bah attendez mais je comprends pas Qu'est-ce que les armes dorées ? Bah ouais c'est ça Ah donc c'est pas des trucs forcément ultra ouf en fait Oh ! Kamek Panic c'est trop mignon C'est trop stylé Ouais mais en fait je suis un petit peu déçu des armes dorées Ouais c'est ça l'arme dorée quoi Elles ont moins de stats que les armes que j'ai quoi Bah mais c'est une blague En même temps c'est parce que effectivement Vu que certaines armes on les avait dans le premier monde du jeu Bah voilà ils pouvaient pas mettre des armes dans le premier monde du jeu Qu'ils soient ultra fortes non plus Parce que sinon ça aurait été abusé Bon c'est pas grave Les armes dorées qu'on va voir dans la prochaine vidéo Je pense qu'elles seront un petit peu mieux quand même Donc les amis On va rester là pour cet épisode de Mario Lapin Crétin J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude De laisser plein de pouces bleus De commenter De vous abonner Et on se retrouve très bientôt pour la suite Donc d'ici la porte il vient Et à la prochaine les amis Salut ! Sous-titrage ST' 501